bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir aujourd'hui comment animer un texte sur filmois donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne donc allons-y donc on va en premier se rendre sur le site de filmora donc pour cela vous allez sur votre navigateur et tapez filmora point wondershare filmora filmora point wondershare voilà donc c'est elle est là je clique donc je clique sur wondershare filmora donc voilà c'est le site de filmora wondershare bon cette interface il vous permet de télécharger gratuitement le logiciel de filmora wondershare donc ici vous cliquez sur téléchargement gratuit et puis vous allez le télécharger sur votre pc donc juste et puis on va voir comment on peut travailler dessus juste une petite description sur filmora donc il s'agit d'un logiciel d'édition multimédia qui est puissant il est disponible pour windows et mac donc il permet de réaliser des montages vidéo rapidement quel que soit le niveau des utilisateurs donc en cliquant sur télécharger gratuitement vous allez répondre à certaines questions puis vous allez se connecter et vous allez avoir l'interface de filmora qui est celui là donc ça c'est l'interface donc ici c'est l'endroit où on rassemble tous les multimédia constituant la vidéo qu'on va réaliser ici c'est un petit écran qui vous montre ce que vous êtes en train de faire et là c'est ce qu'on appelle la timeline où elles sont vous exposez tous les vidéos ou de la musique sur lesquelles vous allez travailler bon juste pour rappel c'est ma première vidéo que j'ai fait il traite de du logiciel filmora c'est à dire comment s'habituer à l'interface du logiciel donc vous allez découvrir c'est à dire si vous l'avez pas vu et si vous n'avez pas de notion sur filmora vous y revenez il ya tout ce qu'il faut commencer il faut que je télécharge une vidéo sur laquelle on va travailler bon je vais prendre une cascade voilà donc j'ai que double clique pour transmettre sur l'écran donc on la voit ici et puis je clique et je glisse et déposer sur la timeline je clique ici sur ok et voilà ma vidéo sur laquelle je vais travailler et faire un petit une petite démonstration donc pour ce qu'on va voir en premier c'est comment ajouter ajouter des titres et du texte donc donc pour le faire il faut aller dans le menu titres ici vous choisissez donc on va cliquer dessus et on choisit un effet de texte et on va le faire glisser dans la timeline donc vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'effet de texte et choisir applique donc voilà donc c'est ce sont tous les effets qui existent sur filmora il y en a d'autres que vous pouvez télécharger si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez ici donc dans le menu titre à gauche ici donc vous verrez des dossiers pour différents types d'effets de texte intitulé donc il ya open c'est à dire les ouvertures il ya les titres etc donc les types de deux titres que vous pouvez voir par exemple si on prend open voilà ce que ça donne les titres c'est ce type là donc vous prenez celui qui vous convient et ici c'est subtitle si vous voulez faire un sous titre donc un délit c'est comme si vous avez un film et vous faites la fin à l'édition de fin les nouveaux concepts et les je prends moi les titres je vais donc pour choisir un modèle je prends celui-là par exemple je clique dessus et je glisse et je dépose je le dépose là où je veux soit donc ça dépend où vous voulez mettre votre titre donc je le place ici par exemple titre d'exemple donc voilà donc on a appris comment choisir son titre et le ramener sur la timeline maintenant en deuxième partie donc on va essayer de personnaliser l'effet du texte donc donc pour entrer un texte ce qu'il faut faire c'est on va double cliquer ici sur le titre et voilà donc on a je clique ici on a ici et où il nous demande your title c'est à dire vous allez écrire votre titre ici mais normalement c'est ici qu'il ya l'éditeur de texte vous le mettez ici bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écrire ici donc on va faire un titre je sais pas on veut mettre que cascade touristique par exemple tout j'efface tout ça par exemple je prends le C en majuscule donc voilà ici on a cascade touristique c'est notre texte donc ici ici c'est la police le type de la police donc robot au médium on peut changer avec une autre type de police à vie par exemple qu'est ce que ça donne quelque chose comme ça je prends je ne sais pas donc il y a pas mal de deux deux police énormément je prends agence et je prends celle là et ici c'est c'est la dimension de la police donc vous vous changez quand vous voulez donc si on prend 64 regardez ici ça ça a changé si on prend 80 donc ça me donne quelque chose comme ça là c'est pour faire de l'étalique c'est à dire si vous voulez que ça soit en gras et ici c'est le vertical italique si vous voulez en étalique et là c'est vous voulez centrer vers la gauche et là c'est vers la droite bon de ce côté là donc vous pouvez choisir un type de de lettres qui vous convient si je prends celle là voilà ce que ça donne c'est donc vous choisissez le type qui convient bien sûr avec la vidéo parce que c'est votre vidéo et il y a plus de blanc donc il faut choisir une couleur qui va convenir donc voilà je peux aller vers le pas et voir ce qu'il y a donc il y a le noir voilà ce que ça donne et une fois que vous vous êtes satisfait donc vous allez cliquer sur ok et voilà c'est à dire on va faire on va voir un peu qu'est ce que ça donne donc je reviens avec mon curseur et puis je fais tourner la vidéo regardez et voilà mon titre qui apparaît sur la vidéo bon voilà donc j'arrête la vidéo et on va essayer de travailler sur le titre aussi c'est à dire si on veut augmenter la durée donc c'est très simple vous venez ici et puis vous cliquez et vous tirez et vous tirez autant que vous voulez donc vous voyez là donc le titre apparaît et il reste tout le temps que vous avez choisi voilà donc voilà alors donc maintenant on va voir l'édition en troisième point l'édition de titres avancés donc vous allez cliquer sur le titre c'est donc on comprend notre titre et puis on va cliquer sur on va cliquer sur avancer donc avancer et comme ça on peut euh travailler sur notre donc cliquer sur un autre voyeur donc ici on peut par exemple l'alignement de notre texte on clique sur ça c'est à dire pour le mettre sur le rond à droite donc si je choisis le haut le bas à droite il revient ici donc si je choisis le milieu c'est là côté droit côté gauche et vous pouvez faire tous les choix qui vous convient et de choisir le bon le meilleur choix bon euh celui-là donc il vous permet donc il y a un menu qui vous permet de faire plusieurs changements tels que par exemple bon euh la couleur du texte on peut la mettre en rouge par exemple euh la bordure vous pouvez changer donc là c'est l'opacité donc vous pouvez euh augmenter l'opacité ou euh 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 illeux où euh avoir une océinateur intense euh ça les le la couleur de la bordure qu'on peut modifier aussi je prends par exemple le vert voilà ce que ça donne euh puis qu'est-ce qu'il a encore ça c'est le texte shadow c'est l'ombre du texte bon ça c'est du noir je peux choisir je sais pas du bleu ça se voit pas parce que le texte n'est pas trop beau mais en faisant l'opacité à max là on le voit on voit l'ombre du texte vous pouvez changer comme vous voulez donc voilà donc et puis une fois que vous êtes satisfait de votre de votre texte vous mettez ok et voilà c'est parfait donc le quatrième point qu'on va voir c'est de comment supprimer ce texte donc pour le supprimer c'est très simple vous venez ici vous cliquez dessus donc si je clique là regardez ça ça me donne ça encadré je clique par contre si je clique sur le texte il est encadré donc ça veut dire que je peux travailler dessus donc je vais aller vers la corvée et je clique sur corvée donc il va disparaître voilà donc il est disparu si je veux revenir en arrière avec cette petite flèche je reviens en arrière donc si je veux par exemple faire une petite coupure sur le c'est à dire enlever cette partie là je viens ici même à suivre mon ciseau et la partie encadré je clique sur corvée et et la disparaît voilà donc pour je répète pour les faire disparaître le titre que vous avez donc vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur corvée pour qu'il puisse départ sinon vous cliquez dessus et cliquez sur supprimer voilà donc j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis n'hésitez pas de commenter et de poser des questions de tâcher et des réponses je dis au revoir et à la prochaine vidéo merci beaucoup